... Bonjour, bonjour à toutes et tous ! Cette capsule pour vous parler, eh bien, de cette pleine lune qui aura lieu demain, mercredi 24 avril 2024, et elle sera en scorpion. Et cette pleine lune est très, très brillante et puissante. Cette pleine lune, rose, eh bien, elle aura lieu à 1h48 heure de Paris. Elle vient nous parler d'amour, mais pas celui qui nous tombe dessus, n'est-ce pas ? Celui qui se cultive en soi, par le biais d'une épreuve, oh, combien difficile, n'est-ce pas, à notre époque ? Et c'est le lâcher prise. Eh oui, le lâcher prise. Lors d'une pleine lune, eh bien, nous pouvons voir plus clairement où nous devrions diriger notre énergie dans un avenir proche. C'est un moment particulièrement propice pour trouver votre meilleur état d'esprit afin de vous aligner sur ce que vous voulez accomplir et de vous plonger dans la découverte de votre force intérieure. Pluton et Mercure nous poussent à nous dépasser. Mais, alors que les lunaisons s'installent dans un nouveau signe du Zodiac, chaque mois, eh bien, elles dégagent une ambiance différente dans l'air. Et en ce mois d'avril glacial et pluvieux, n'est-ce pas, elles se trouvent dans le signe courageux et déterminé du Scorpion. Cette pleine lune est un moment puissant pour le changement, car le Scorpion est un signe transformationnel. Il repousse nos limites, approfondit nos sentiments, expose nos peurs, aiguise notre intuition et nous permet de nous comprendre à un niveau profond. Mais cette lunaison est aussi au carré de Pluton en verso. Alors, un bazar cosmique qui nous poussera à penser différemment et à nous libérer du passé. Nous serons, eh bien, en mesure d'abandonner les anciennes façons d'être, de penser et d'aimer, afin d'adopter une perspective radicale qui s'aligne sur nos valeurs actuelles. Et ce n'est pas la seule fluctuation céleste qui viendra perturber le Zodiac. Oui, cette planète Mercure est toujours rétrograde, n'est-ce pas, en bélier. Il est donc essentiel que nous ne nous lancions pas dans une nouvelle façon d'être jusqu'à ce qu'elle se termine le 25 avril. Il est essentiel que nous prenions le temps de comprendre ce que nous voulons pour l'avenir, en cette période inspirante de nouveaux départs, sans compter, n'est-ce pas, la très puissante conjonction Jupiter-Uranus en taureau de la semaine dernière, qui appelait déjà à un saut dans le vide, un changement radical de paradigme, de comportement, de schéma. Bien, que nous réserve cette pleine lune rose ? Comme toutes les pleines lunes, eh bien, celle du mois d'avril sera positionnée dans le signe opposé de la saison en cours. Ce 24 avril, eh bien, nous sommes dans la saison du signe du taureau, n'est-ce pas ? Et le signe, le signe, pardon, opposé au taureau est le scorpion. Et cette pleine lune, eh bien, elle aura donc lieu en scorpion, un signe de passion qui a du mal à aller de l'avant, mais qui aime les défis. Le challenge des natifs de ce signe et de tout le zodiaque sera donc autour de la thématique du lâcher-prise sur le passé. Ah, pas facile, hein, ce lâcher-prise ! Alors, d'un point de vue astrologique, cette pleine lune est là pour nous inciter à lâcher le contrôle sur le passé. Cela implique inévitablement par un détachement vis-à-vis des émotions du passé et des difficultés vécues. Car tant que l'on ne passe pas à autre chose, eh bien, malheureusement, on y reste bloqué. Il y a tous ces blocages. Alors, attention, elle s'annonce très intense et pulsionnelle. C'est-à-dire, il y aura jalousie, culpabilité et autres peurs comme la peur de manquer et la résistance au changement sont à prévoir. Alors, comment gérer ? Au contraire, pour prendre conscience du changement, eh bien, honorons ce qui a été perdu, ce qui est terminé ou transformé, même si c'est difficile. Appuyons-nous pour cela sur nos richesses intérieures. Dans nos relations directes avec les autres, apprenons à déposer les armes, notamment en exprimant vos sentiments les plus profonds, sans les réprimer et en acceptant de pardonner. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. À la clé, n'est-ce pas ? C'est une libération qui mène vers l'amour de soi et de l'autre. Les signes les plus impactés par cette pleine lune en scorpion sera, évidemment, vous l'avez deviné, le scorpion. Des remises en question sur vos relations, vous pourriez avoir des difficultés à faire confiance. Alors, nous avons aussi le taureau. Il y a une mise en garde plus, plus, plus sur le contrôle. Vous pourriez avoir tendance à foncer en plein dedans, signe opposé oblige. Tous les signes, eh bien, ne nous accrochons plus au passé. Allons de l'avant pour réussir à vivre l'instant présent. Alors, voici les prédictions pour tous les signes astrologiques. Je commence par le bélier. Eh bien, cette puissante pleine lune dans ce signe du scorpion achève cette belle transformation pour qu'un nouveau bélier sorte de sa chrysalide. Plus sincère et passionnée, moins brutale et expéditif, résistez à toute envie de faire une crise pour exciter, exister, pardon, ou de hurler pour vous faire entendre car vous n'en avez plus besoin. Soyez simplement vous-même, n'est-ce pas, les béliers, sans chercher à gagner. Les taureaux, à votre opposition, eh bien, la pleine lune met un point final à votre transformation. En allégeant vos rythmes de vie, avec moins de métro-boulot-dodo, eh bien, vous redevenez plus tolérant et patient. Ce nouveau mode au ralenti pourrait vous envoyer des opportunités jusqu'ici inacceptables, inaccessibles, pardon, tellement vous étiez pressé et dispersé. Un patron souhaite vous offrir une promotion, peut-être, un professeur vous encourage et la vie reconnaît vos talents cachés. Acceptez, n'est-ce pas, ces récompenses sans aucune compétition. Pour les Gémeaux, votre lâcher prise trouve son point d'orgue en se transformant en grande résilience. Vous avez souffert, probablement trop donné et dépassé vos limites. Mais, à présent, vous vous réunissez. Vos déceptions ont peut-être été la cause de troubles psychosomatiques et il devient urgent de ne plus vous inquiéter pour vos décisions passées. Concentrez-vous sur le présent et acceptez que les comportements des autres vous drainent. Les cancers, cette puissante pleine lune en scorpion marque votre transformation. En étant moins à la recherche de sécurité, vous quittez bon nombre de dépendances affectives. Ce changement positif est le résultat de vos grands efforts pour investir sur vous-même et quitter des relations drainantes et toxiques. À présent, vous récoltez les fruits de votre résilience et au travail des succès financiers viennent le confirmer. Le bonheur n'a pas de prix mais votre liberté, oui, continuez à prendre vos rêves pour des réalités. Alors, les lions, une lune qui vous rappelle à votre puissance personnelle et permet toutes les réconciliations. Avec votre cher et tendre, votre famille et même votre patron, il n'y aura plus de compétition. Le soutien d'une personne amie, amie ou d'un mentor vous aidera à prendre conscience de votre grande valeur émotionnelle. Prononcez vous au revoir et quittez vos attentes périmées. Vous avez changé. Vierge, eh bien, la lune rose vous rappelle à vos peurs de ne pas réussir. Ne les nourrissez pas, n'est-ce pas, en cédant aux critiques d'un flirt et conduit ou de vos parents toujours insatisfaits. Vous vous apprêtez à apprendre, peut-être par le biais d'une formation ou d'un accompagnement de développement personnel, avoir la vie du bon côté. Intégrez la possibilité d'un happy end et traitez-vous comme le plus beau, beau, beau des cadeaux. Vous êtes votre meilleur scénario. Si quelqu'un souhaite miser sur vos talents, eh bien, encouragez-le pleinement. Alors, la balance, la puissance, la puissante, pardon, pleine lune en scorpion, vous parle de récolte, celle des graines semées, mais pas que. Il y a aussi des nouvelles intentions relationnelles que vous avez posées, une rencontre et une occasion de dialogue sincère et chaleureux et bien sont possibles. Vous distinguerez avec joie vos soutiens, vos nouveaux alliés et les personnes positives de votre entourage. Être, eh bien, sur la même longueur d'onde sera à présent votre moteur pour nouer des connexions plus saines et réciproques. Alors les scorpions, eh bien, votre puissante pleine lune annuelle ne vous parlera que de paix, celle de l'esprit avant tout, puis du cœur et du corps. C'est votre attitude seule qui en est la clé, en prenant plus de recul, en voyant la vie du bon côté et en décidant d'oublier vos griefs. La rancune, la jalousie et toutes vos ardoises n'ont plus aucune utilité les scorpions. Pour saisir votre nouveau départ et ne plus décourager l'autre de vous aimer, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous sentir en sécurité avec vous-même. C'est un grand travail sur vous que vous devez faire les scorpions. nous arrivons en Sagittaire, alors cette puissance pleine lune en scorpion, eh bien, vous offre des changements positifs. Votre énergie est plus concentrée quand vous quittez les anciennes disputes et vos revenus s'améliorent quand vous vous concentrez vers demain. Canalisez vos ressources personnelles et ne vous souciez pas du passé. Vos valeurs, vos amours et même vos comptes en banque vous appartiennent, n'est-ce pas ? Ne vous laissez pas ou plus drainer et changer de posture. Redressez-vous les Sagittaires. Capricorne, en harmonie avec votre signe, cette pleine lune nourrit votre terre, une ambiance plus sensuelle vous invite à vous abandonner, à la douceur, à cette douceur de vivre. Votre force est évidente, mais quand l'autre découvre votre tendresse, ils font comme la neige au soleil. Alors, soyez positifs et croyez en l'amour même si cette histoire est toute nouvelle. Vous pourrez vous connecter aux autres plus intimement et si c'est votre plan, parvenez à détecter leurs sentiments quand on prend le temps d'écouter, on entend, n'est-ce pas ? Verseau, eh bien, voilà une lune très bénéfique qui effacera toutes les ardoises, vos dettes, vos regrets et même vos petites jalousies. Au fur et à mesure qu'on reconnaît votre valeur, vous retrouvez la confiance nécessaire pour croire en vous et en l'amour. Vous excellez dans l'une de vos passions. Pourquoi ne pas en faire votre nouvelle vocation et songez à gagner de l'argent tout en vous amusant ? Vous retrouvez le goût du plaisir et bien débarrassez de vos anciennes peurs de ne pas réussir. Je termine par les poissons. Cette puissante pleine lune en scorpion vous rassure sur votre pouvoir d'attraction. Les autres, l'argent et le succès ne vous résistent plus quand vous comprenez dans quelle direction avancer. Celles qui acceptent de corriger les erreurs du passé et de pardonner, n'est-ce pas ? Une rencontre, une retrouvaille inespérée et une rentrée d'argent sont à votre portée si vous ne rebroussez pas chemin en étant si proche de la ligne d'arrivée. Et bien voilà, je vous souhaite une belle pleine lune. Merci Madame la lune. N'oubliez pas n'est-ce pas de faire vos rituels pour cette pleine lune et je vous mets la capsule pour les les rituels de la de la pleine lune. Alors, eh bien, on se retrouve pour une nouvelle capsule. D'ici là, encore une fois, belle pleine lune à vous. Bon travail sur le lâcher-prise parce que c'est le mot d'ordre de cette pleine lune.